assalamu alaikum et mera habibikum sur cette vidéo de cette vidéo nous sommes toujours dans l'état d'établissement l'AULA Baccalauréa l'Université Ferensi nous avons le premier chapitre nous avons traité le premier chapitre concernant la réalisation de la carte paléo-géographique d'une région donnée et on a déjà commencé le grand 1 dans le chapitre 2, les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique donc au premier chapitre nous avons la stratégie dans le premier chapitre il y a une chose qui a été dans les géologues sur les stratégies sur les stratégies donc grand 2 le siècle sédimentaire et l'échelle stratigraphique donc sur les réglementes Alors je cherche des subdivisions geochronologiques Alors, sur la base des principes stratigraphiques Les géologues se sont intéressés à la succession des différents séries sédimentaires afin d'effectuer des correlations régionales C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des différents séries de l'agriculture ou des séries de l'agriculture C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rapport au niveau de l'agriculture avec une région de l'agriculture sur la base des géologie C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rapport à la base des relations C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rapport à l'agriculture Ce qui permet de définir les subdivisions geochronologiques Alors, comme une question qu'on peut poser Quelles sont les subdivisions chronologiques ? C'est-à-dire quelles sont leurs caractéristiques ? C'est-à-dire quelles sont leurs caractéristiques ? C'est-à-dire quelles sont leurs caractéristiques ? C'est-à-dire qu'une chose qu'on peut faire C'est le stratotype C'est la sciella de l'agriculture C'est-à-dire que la sciella de l'agriculture C'est une référence stratigraphique mondiale C'est la succession des différents C'est la succession des résideries de Montes C'est une formation de la réaction Quelle s'appelle cette sciella d'anmo?". Et en tant que pointe à voir C'est-à-dire qu'on a vu de différentes localités Et puis on redit le pointe La zones intéressent dans cette séquérature C'est-à-dire qu'une d'accès celles C'est-à-dire qu'on a vu de la réaction La nouvelle bloquée C'est-à-dire qu'on a vu de la réaction . en appliquant les principes stratigraphiques avec le métier stratigraphique les géologues ont établi dès le début du 19ème siècle les géologiens dès le début du 19ème siècle ont donné des correlations entre des formations sédimentaires régionales les correlations sont quand on a rebatté une chose la formation sédimentaire régionales par exemple dans la région des géologiques dans le taux de l'économie ou 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 dans le taux de l'économie donc on a rebatté de façon régional avec une région donc on a rebatté des correlations elles ont choisi pour cela j'ai dit les correlations des séquences sédimentaires qui affleurent dans certaines régions qui ont choisi la séquence la séquence la séquence la séquence la séquence sont appelées la séquence la séquence la séquence la séquence la séquence présente plusieurs caractéristiques parmi lesquelles parmi les caractéristiques de cette stratégie on dit la simplicité de milieu se démontre la basata de l'wasat des effets tectoniques des effets tectoniques l'absence de déformation tectonique la richesse en fossile stratigraphique qui est gênée par le moustachat stratigraphique la homogeneité de fossile la fossile la fossile la fossile limité la limite la limite la limite la limite la limite facile à distingue il s'agit le plus souvent de discontinuity de sedimentation ces limites sont de discontinuity on peut voir qu'il y a une laquine qu'on s'appelle discontinuity donc c'est une série et pour savoir qu'elle est qu'elle est m'addedante de l'asile et de l'aile qu'elle est donc c'est qu'on s'added alors qu'on s'added ici c'est une des l'éحدaats géolojiques ou la des tigéreurs monachiques ou des des tigéres et d'électrer et il y a des sédimentations et il y a des tigéres des tigéres et il y a des tigéres pour un tigéres et il y a des tigéres sur des tigéres donc c'est-à-dire qu'on s'added là-dire comme laquine ou laquine donc ici laquine laquine Alors ceci c'est un stratotype Fait à l'fouc le gré T'aït le gré qui est l'élément ovale Hna t'aït l'marn et l'élément ovale Adna des marnes fouillées Y'aïn, mouarraq Ou hna t'aït l'marne fouillées Adna des marnes et calcaires Y'aïn, le marne mélangé avec le calcaire Ou t'aït ça qui est l'enfouc Ou menfouc à la série qui est l'enfouc Iden, les stratotypes ont été utilisés Comme référence pour la datation relative Des formations sédimentaires Y'aïn, hâd t'aït l'namatia Ou la hâd l'estratotype Qui t'stعمlou b'chal wahad l'marjé Ou la b'chal wahad, y'aïn, référence On n'y fait, y'lèch L'estratotype détermine Une unité de l'échelle stratigraphique Appelée étage Donc hna, hâd l'estratotype K'a t'aït l'hôc l'ina Ma yusamma blétage Ou la tabaq Filsulim l'estratigraphie Donc, stratotype Sète égale Ou l'indic an-netage Donc l'estratotype détermine Y'aïn, hâd l'estratotype K'e t'aïd l'hôc l' gabrile L'hôc l'aytage L'y t'couïn Fouhad z'amn mu'ayyn Fouhad l'min d'amn attaqa mu'ayyena C'est à dire que toutes les régions ont un étage, toutes les régions ont un étage Alors, nous avons dit que le stratotype déterminait une unité de l'échelle stratigraphique appelée étage Donc, nous allons commencer par les mots scientifiques ou les mots clés Alors, l'échelle stratigraphique est utilisée pour, pourquoi est-ce qu'on utilise l'échelle stratigraphique ? Pour l'adaptation relative, j'ai l'adaptation relative, les formations sédimentaires et les événements géologiques passés L'échelle stratigraphique est utilisée pour l'adaptation relative, j'ai l'adaptation relative, j'ai l'adaptation relative Ou alors, l'adaptation géologique passée, l'adaptation géologique passée Elle est constituée des années-tés, donc qui est-couin ? Elle est constituée des années-tés, ou bien elle est constituée des années-tés Chrono-stratigraphiques, j'ai l' mayoría de l'on metabolique stratigraphique tabaqat auquel correspondent des unités géochronologiques par ce qu'on appelle ici géochronologiques ou chronostratigraphiques alors, comment est-ce qu'on a l'allaire l'unité chronostratigraphique l'unité chronostratigraphique est une division comprenant un ensemble de couches un ensemble de couches sédimentaires l'unité chronostratigraphique c'est un ensemble de couches alors que l'unité géochronologique c'est une division de ton donc, comment est-ce qu'on a l'unité chronostratigraphique c'est un ensemble de couches sédimentaires mais comment est-ce qu'on a l'unité chronologie c'est un ensemble de temps c'est un ensemble de couches sédimentaires correspond au dépo du couches de l'unité chronostratigraphique donc, là, il y a l'unité de l'unité chronostratigraphique c'est une division de l'unité chronostratigraphique le chronostratigraphique c'est une m'amuse de la suite de l'unité chronographique Alors, une unité géocronologique correspond à une unité chrono-stratégraphique. C'est la directeur correspond au dépôt des couches d'une unité chrono-stratégraphique. L'échelle stratigraphique comprend une succession d'étages. L'échelle stratigraphique, il y a beaucoup d'étages, beaucoup d'étages. Chaque deux a été définis à partir d'un stratotype. C'est une unité, tous les étages, ont été créés par un stratotype. Quand je dis que l'échelle stratigraphique comprend une succession d'étages, c'est comme ça que l'échelle stratigraphique comprend une succession d'étages. La colonne stratigraphique, ces deux-sous, présente les caractéristiques et les limites, donc les mémoires et les hides. C'est un stratigraphique. 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 Donc, on ajoute le suffixe IEN au nom du lieu. C'est un stratigraphique. C'est un stratigraphique. Des stratigraphiques fines du stratigraphiques. C'est un stratigraphique. Le biosonde est une subdivision embryo stratigraphique fine du stratigraphique. C'est un stratigraphique. Tu peux nous faire caractéristiques dans ce dos, c'est une bioseonde ? On va faire des fossiles. Les fossiles changent dans le temps. On peut les utiliser comme des chronomètres Une formation leto-stratégraphique peut être subdivisée à partir des fossiles en couche biostratégraphique Donc appelé biosons ayant le même contenu fossile Donc il y a une machine là-bas Il y a une 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 deuxième taquette Une seule de la mèjmoire de la tabacad Cette mèjmoire de la tabacad Il y a une seule forme de la moustiquette Les fossiles changent dans le temps, on peut les utiliser comme chronomètres, qu'on utilise ces fossiles en couche biostratégraphiques. L'éthosphère, on peut l'utiliser ou on peut l'utiliser, on peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques, fondées sur l'apparition ou la disparition des fossiles. L'éthosphère, on peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. L'éthosphère, on peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. On peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. On peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. On peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. On peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. Donc, le thoracien, ou bien les ammonites, se divise cet étage en plusieurs biostratégraphiques. On peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. On peut l'utiliser de la quantité des fossiles en couche biostratégraphiques. On peut l'utiliser de l'étage biostratégraphiques et d'autres biostratégraphiques qui réellent des fossiles en couche biostrats en l' relation. On peut l'utiliser de nos détails aussi dans les böis simples, mais il digitalised les biostrat É초 à utiliser dessas biostratégraphiques. qui est dans une région qui s'appelle tors. Donc l'étage torsien est sébdivisé en plusieurs bioseaux, donc il y a une émission de l'horizon selon l'apparition ou la disparition de l'espèce, de l'espèce d'amonique. Donc l'étage peut être sébdivisé en bioseaux. Donc l'étage peut être sébdivisé en bioseaux. Donc l'étage peut être sébdivisé en bioseaux. Et chaque bioseaux est formé par des strates. Dans lesquels se rencontrent une forme fossile caractéristique, ce qui permet d'établir différentes sébdivisions géochronologiques. Donc l'étage peut être sébdivisé en bioseaux. 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 Ce sont les bioseaux qui ont un ensemble de strates. Dans ces strates, tous les strates ont des fossiles caractéristiques. Ce qui permet d'établir différentes sébdivisions géochronologiques. Donc l'étage peut être sébdivisions géochronologiques. ou l'étage peut être sébdivisions géochroniques. Donc l'étage peut être sébdivisions géochroniques. A partir de ça, on constate que dans la localité égrègue, il y a une absence de la zone ou bien des strates B. Donc cette strates B, il y a un peu une trassbette ou une trassbette. Ou elle n'est pas trassbée. Donc ceci, c'est une discontinuité. Discontinuité. On voit la figure 2, ou bien la figure 2. On a deux localités. La même chose ici, la couche B existe dans la localité X et elle est dans la localité Y. Donc la localité Y est émergée. L'étage a une régression marine. Donc, cette tabaqa se trassbette sur la régression. D'abord, il y a un trassbette sur la localité Y. Elle a été émergée. Pendant que la couche B se dépose dans la localité... Donc, la fois que la tabaqa B est trassbée dans la localité X, la localité Y a rencontré une régression marine. Et par conséquent, cette localité a été émergée Et l'échef-nous ici, dans la figure 3 Donc, il y a la localité X Il y a A, B, C Mais après, il y a A, B, C et D Donc, il y a un certain temps Et il y a la même chose Dans la localité Y Il y a A, B et C La couche B Ou bien la couche C et B Donc, on aura une érosion Donc, la couche C S'est-ce qui sera bien L'érosion et se déroule Et aussi, la couche B Mais cette couche B S'est-ce qui sera émergée La partie Das qu'on va nuire, c'est-ce qui sera émergé L'érosion Et après, la seydémentation De la couche D Donc, là-bas, nous avons La discussion La concette qui était dans cetteYE De la racine La racine Je sais que la racine De la racine Deni-la-couche C La racine Elle a eu Le racine Donc comparer la sédimentation des couches dans les deux localités X et Y dans la figure 1 Que constatez-vous ? Expliquez la présence des lacunes stratigraphiques et déterminez leur importance de point de vie géochronologique Nous n'avons pas d'application des lacunes stratigraphiques et déterminez les lacunes stratigraphiques Nous avons aussi la même chose et nous avons toujours la même chose C'est un lacunes stratigraphique C'est un lacunes stratigraphique, c'est un lacunes stratigraphique L'observation de la figure 1 montre la présence de la couche B dans la localité X et l'absence de la couche B dans la localité Y Cette absence constitue ce qu'on appelle est lacunes stratigraphiques On parle de lacunes stratigraphiques lorsqu'il n'y a pas de continuité C'est un lacunes stratigraphique efficacement pour de voir les lacunes Pour qu'il n'existe pas descream ou quoi ? C'est un lacunes stratigraphique Mais il n'est pas vraiment une abc'une des lacunes C'est un lacunes relatifiant C'est un lacunes stratigraphique C'est un lacunes relatifiant Et donc nous avons en attention à la fin d'incuïste C'est un lacunes stratigraphique entre deux couches. Il s'agit de l'absence d'une ou plusieurs couches dans une série sédimentaire. Alors, comment on peut expliquer la présence d'un lacin stratigraphique ? Un lacin stratigraphique peut s'expliquer par soit une interruption de la sédimentation, donc comment ça ? Une ou plusieurs couches ne se déposent pas dans une région qui a été peut-être soit émergée à la suite d'une régression marine, donc la localité égrégée a été émergée pendant le dépôt. On parle dans ce cas d'un lacin de sédimentation. Un lacin de sédimentation. Donc on peut expliquer le lacin stratigraphique même par une érosion. Donc les couches qui manquent dans une région se sont disposées. Ou bien déposées. On les aient. Ou bien déposées. On les aient, ils ont disparé. Ou bien sur d'un lacin ? Ou bien sur d'un lacin. Ou bien sur d'un lacin. ou la sédimentation à leur prix. Ou bien sur d'un lacin. On le sent un lacin. Et on le sent un lacin. Ou on tente après cette région. Et au moment où on s'est lancer un lacin. ou qu'on s'est lyre, Donc on sent un lacin de rossin. Deux lacin de la main-courgaine en l'acin. donc on va voir les discordances géologiques donc ici, quand tu as une une fée, ils peuvent les couches, donc ici, ils peuvent les couches parallels, et tu peux avoir ces tabacques qui ont été mis en place, ou bien les forces tectoniques. Donc, on va voir les discordances géologiques et les temes géologiques. La figure 1 représente une coupe géologique. Donc, c'est la figure 1, c'est une coupe géologique réalisée dans les régions. On va comparer les couches de la série 1 avec les couches de la série 2. Donc, les couches de la série 1 sont A, B, C et D. Donc, tu vois, qui ont été mis en place, donc, après le dépôt A, B, C et D. Donc, ces régions, ou bien les couches, les quatre couches, ou bien les couches de la série 1, ils ont subi un plissement. Ou bien un plissement. Donc, les couches de la série 2, ou bien les couches de la série 2, qui sont parallèles, ou bien horizontales. Donc, on peut dire que les couches de la série 1 sont plissées, alors que les couches de la série 2 ne sont pas plissées, ou bien elles sont horizontales. Pour déterminer la signification géologique de la surface d'A, donc, mais bien la série 1, ou la série 2, il y a une surface qui s'appelle d'A, ou bien la discordance angulaire. La discordance angulaire. Alors, pour déterminer la signification, parce qu'on a connaissance la signification, la surface d'A, qui sépare la série C de la série 2. On propose le schéma de la figure 2. Chacun représente une étape de l'histoire géologique de la région étudiée. Alors, on se baser sur les données de la figure 2. On a connaissance les données de la figure 2. On a déterminé la chronologie des événements géologiques qui s'appelle la série 1, ou la série 2. Alors, en se basant sur les données de la figure 2, on a déterminé la chronologie des événements géologiques qui se sont succinctes pour mettre en place le paysage de la figure 1. Donc, on a déterminé la figure 2. On a déterminé la figure 2. On a déterminé la tratibe des événements géologiques qui s'appelle la figure 1. Donc, on a déterminé la marque. On a déterminé la couche A, B, C et D. On a déterminé la version 1. Donc, le dépôt horizontal du couche A, B, C et D. C'est-à-dire, le dépôt de la série 1. Donc, cette région elle a rencontré une regression يعni, on a déterminé la regression tragiquement ou elle a été là, on a déterminé donc, on a déterminé qu'elle a déterminé qu'elle a déterminé qu'elle a déterminé sur la couche A, B et même sur le socle. la série 2 sont horizontales. Les couches E de la série 2 recoupent les couches de la série 1. En appelant le principe de recoupement, on déduit que les couches de la série 1 sont plus anciennes que les couches de la série 2. Alors, la chronologie des événements géologiques qui se sont successives pour mettre en place le paysage de la figure 1. Je n'en ai qu'à la première fois, le dépôt à l'horizontale des couches de la série 1 sur un socle dans un milieu marat selon l'ordre A, B, C et D. qui s'adisent. C'est l'effron de la série 1 dans un milieu marat sur le terrain lottery de la série 1 on entre l'ar statistiques les couches de la fréquence 1 à cause des forces tectoniques de compression qui ont eu lieu après une regression l'événement 3 c'est l'érosion des couches ce qui abîte un planissement des reliefs c'est le reliefs c'est l'horizontal l'événement 4 le dépôt des couches de la série 2 la couche E puis la couche F sur les couches plus C de la série 1 ce dépôt se produit après une transgression marine la figure 1 érosion de la surface de la couche F après une regression marine donc pour répondre à la question 3 la surface D la distance angulaire est une surface de contact entre une série de couches horizontales c'est la série 2 qui est horizontale et une série de couches qui est et une série de couches qui est plus C c'est la série 2 on appelle cette surface une discordance géologique يعni Alors, on appelle cette surface une discordance géologique et plus précisément une discordance angulaire. Pour qu'une discordance géologique apparisse dans un paysage géologique, il faut qu'il y ait une interruption de la sédimentation pendant une période plus ou moins longue. C'est une période longue, il y a une période longue, dans laquelle il y a des éléments géologiques. Donc, dans cette période où il y a une période longue, il y a une période longue longue, il y a une période longue longue, comme la regression marina, le plissement et l'érosion. On dit que une discordance géologique correspond toujours à une stratégie. Donc, on a toujours dit qu'il y a une discordance géologique. Donc, on a toujours dit qu'il y a une stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une discontinuity sédimentaire. Maintenant, comme conclusion, on peut dire que les limites des étages sont généralement marquées par des discordances. C'est une stratégie. 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 j'aouz l'houdoud d'yélo ou bhtali qui aouqa aadna tarrassob ou la la rogression magha ou qa aadna tarrassob aabahari ou bhtali ghat wqa aadna l'érosion donc, donc, hâd les phénomènes ou smithoum, il porte l'on de transgression et de rogression l'alternance de ces phénomènes constitue un cycle sédimentaire tanaoub d'yélo la transgression avec la rogression qui chclina donc, en question qu'on doit poser quelles sont les caractéristiques des siècles sédimentaires et l'importance de ces siècles sédimentaires dans les subdivisions géochronologiques donc, c'est la fin de cette séance à la fois prochaine, donc, incha'Allah la séance prochaine, on va s'intéresser au siècle biologique ou bien au siècle sédimentaire on va voir les siècles sédimentaires où on trouve les différentes divisions les cainines les différentes subdivisions géologiques donc, qu'as-saude-a-koum-Allah l'a-di-la ta-da-da-a-da-a-wa-da-a-wa-salaam alaikum wa rahmatullah ils ont Viens rassure la fin de cette séance et puis je le요 ppy